Cela fait plus de dix ans qu'il fait traîner son crayon sur des planches à dessin et aujourd'hui le monde va bientôt le découvrir. Ceux qui ne connaissent pas son nom le prennent pour un japonais, je vous parle du toulousain Tony Valente. Il est l'auteur du shonen à ne pas rater en ce moment, Radiant, et de passage à Japan Expo il s'est arrêté quelques minutes pour discuter avec nous et nous laisser quelques confidences. C'est un shonen manga donc plutôt dans l'action, ça tourne autour du thème de la sorcellerie avec d'un côté mon héros qui est un sorcier qui prend part avec quelques sorciers et une aventure pour chercher le Radiant. Le Radiant étant un truc un peu fictif, on ne sait pas s'il existe, on ne sait pas où il est, qui fait pleuvoir des monstres sur son monde. Personne ne s'attaque à ça, tout le monde s'attaque, les sorciers s'attaquent juste aux monstres. Le héros, la quête qu'il va entreprendre, c'est de trouver la source. Et puis après il va se frotter au fait d'être un peu différent des gens et aussi d'être pourchassé par l'Inquisition. Ça a commencé avec Dragon Ball, alors je pense que ça fait, il y a un fil conducteur dans tout le monde qui doit ramener sans arrêt, j'imagine, à Dragon Ball. Il y a plein de trucs. Mais disons qu'en grosse partie le shonen qui découle de Dragon Ball directement dans tous les trucs d'action, après les Naruto, One Piece et tout. D'un autre côté, pour ce qui est de l'univers et du type d'histoire que j'ai introduit dans Radiant, ça vient plus des romans pour le coup, les romans fantasy un peu, la fantasy jeunesse beaucoup. Le visuel de l'univers, c'est peut-être plus des jeux vidéo. Donc je fais une salade avec tout ça. Morata, je pense qu'ils sont, pour ceux qui connaissent Morata, d'avoir trouvé plein d'influence dans mon boulot. Mais disons que c'est vraiment un pilier. Toriyama a été un pilier pour quand j'étais enfant, le type de dessin, le dynamisme qui s'est amené, tout ça. En les dernières années, quand j'ai découvert Eichel, Morata, d'un coup, il est allé en haut du sommet, au top du top du dessin. C'est vraiment mon dessinateur préféré, même avec One Punch Man en ce moment. J'avais dessiné d'abord le héros, avant toute chose. Ça fait une dizaine d'années, je crois, que j'avais le héros qui était dessiné sur plusieurs croquis. Il avait des têtes différentes des fois. Mais il y avait déjà ce mec qui cachait ses cornes. Je ne savais pas trop pourquoi, mais dans mon idée, il était différent des autres. Il devait les cacher pour une raison quelconque. Donc c'est passé par plein de choses dans ma tête. À un moment donné, c'était une espèce de vampire. À un moment donné, c'était un démon qui revenait. Et puis après, d'un coup, ça s'est cristallisé autour de tout ce thème. La sorcellerie et l'inquisition. Quand j'ai trouvé la sorcellerie et l'inquisition, je me suis dit, c'est parfait. Si c'est un sorcier, il est chassé par l'inquisition. L'inquisition m'intéresse beaucoup. Donc c'est là que ça s'est figé, on va dire. Malgré moi, c'est déjà un paria, en fait. Dès que je l'avais dessiné, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, quand j'ai commencé le tome 1 et que j'ai un peu avancé, je me suis dit, en fin de compte, puisque c'était le thème un peu inconscient qu'il y avait dedans, je crois que c'était le bon fil conducteur à tenir jusqu'à la fin. Tout au long des épisodes que j'imaginais dans ma tête, ça revenait sans cesse. Déjà, dès le tome 2 avec l'histoire de Rimbletown, où là, on est en plein dans des paria d'un côté, des moins paria de l'autre, et les sorciers qui arrivent au milieu, paria parmi les paria, et qui doivent se battre d'un côté et de l'autre. Ça mettait en avant ce thème. Dès que j'ai posé ma plume, je lui disais, bon, mais rendez-vous au tome 20, pour la fin. Au tome 20, j'en sais rien, mais j'aimerais aller vers la quinzaine de tomes, ça me plairait. Mais après, j'ai fait semblant avec l'éditeur. On va jusqu'à 3 et on voit après, oui, d'accord, j'avance. Et puis, dans ma tête, c'était pas possible, parce que ce que je lis, c'est les mangas Fleuve, les Naruto, One Piece, justement, tout ça, où les mecs, ils écrivent, quoi. Et j'ai fait de la même manière. Je me suis dit, si ça devait se terminer au tome 3, je le saurais, pendant que je commence au tome 3, j'essaierais de m'arranger pour faire plus ou moins une pseudo fin. Malheureusement, j'ai dit 15-20, mais c'est serré dans ma tête. Parce que tout ce que j'aimerais raconter sur les personnages que j'ai mis en place et d'autres qui vont arriver, dans ma tête, ça prend de la place, quoi. Et je vois que même si j'arrivais jusqu'au tome 15, qui serait super, j'imagine que je ne serais pas à la fin encore. Quand j'ai élaboré l'histoire, j'ai fait, en gros, la colonne vertébrale en me disant, voilà ce qui va se passer, les nœuds qui vont ponctuer le rythme de la série, quoi. Il y a un nœud qui est à Rumble Town avec le tome 3. C'est un nœud que j'avais prévu depuis le tout début, avec l'arrivée de plein de personnages et plein de factions différentes. Ce qui en découle va donner lieu à l'histoire de Fondes Radiantes. Donc ça commence vraiment au tome 3, juste. Enfin, à la fin du tome 3, la dernière page du tome 3. On rentre dans l'histoire. Et après, ça, ça va amener, je sais que ça va être ponctué, j'ai 2, 3 ou même 4 trucs très importants à amener. Je pense que j'ai vraiment fait mes classes, comme on dit, en faisant 3 séries avant. Quand je regarde dans mon tout premier album franco-belge, je me dis, je serai éditeur, je ne l'aurais pas édité. C'était pas bien, il ne fallait pas. Après, j'ai commencé vraiment à un jeune âge, où je pense que l'éditeur disait, lui, il est jeune, il va progresser, tout ça. Donc il m'avait édité. Ça m'a mis le pied dedans, et beaucoup de gens découvrent juste à travers Radiante, mais en fait, il y avait 10 albums avant. Et c'est sur ces 10 albums que j'ai essayé de parfaire ma technique. Mais encore sur Radiante, de toute façon. J'ai l'impression que j'essaie d'avancer. En gros, je me lève, je m'occupe un peu de ma fille. Alors après, quand c'est fini, je me mets au travail. Quand je fais du scénario, je m'isole dans une bibliothèque. C'est marrant, ça. Je m'isole à un endroit où il y a du monde. C'est pas du tout isolé. Mais je sors de chez moi, je vais dans une bibliothèque, et je travaille du matin au soir sur l'histoire. En général, je fais ça pendant une seconde. Le matin, en général, j'essaie de crayonner, l'après, il y a de l'ancrer. Des fois, je fais tout le crayonné d'un coup du chapitre. J'ai tout l'ancrage. Je peux pas. Je peux pas parce que je mets déjà au moins 4 jours pour écrire le chapitre. Ça veut dire qu'il faudrait que je le réalise en 2 jours que j'ai la moitié d'un jour de repos. Je travaille tout seul. Le délai entre 2 d'hommes, pour le moment, il a été d'à peu près 10 mois. Je travaillais en atelier, mais je travaillais tout seul. Je ne travaillais pas avec d'autres personnes. Travailler avec d'autres personnes, moi, c'est pas possible. Je travaille mieux tout seul, ça c'est vrai. Si j'avais des assistants, c'est différent. Si j'avais des assistants pour faire les décors, par exemple, ça, ça me plairait. Mais c'est une mécanique à mettre en place qui est longue, coûteuse et c'est vraiment un truc compliqué. J'ai essayé avec un assistant pour le temps de 3 pendant quelques pages, vraiment très peu, mais ça marchait pas. Je travaille mieux tout seul. Je travaillais avec des scénaristes déjà, avec des coloristes et tout, pour d'autres projets. Je pense que je suis à 30% de mes capacités quand je sais que ça passe à la moulinette de quelqu'un d'autre. Donc si jamais, par exemple, l'idée c'était de faire un boulot collectif avec d'autres mangaka français, je sais que je travaille rien. Très très mal. Moi, ce que je préfère, c'est REST ONE PIECE, depuis le début et depuis toujours. ONE PUNCHMAN, c'est vraiment chou-fou. J'ai découvert SEVEN DED LES SINS récemment et j'adore ça, je crois que c'est vraiment fantastique. L'attaque des titans aussi depuis l'an dernier, je suis à fond dessus. Et d'une manière générale, tous les trucs que fait Hiromu à Akawal, depuis Full Metal, et puis maintenant Silver Spoon et tout. Je vois rien de bien de particulier. Radiant va sortir ce mois-ci au Japon. Enfin, je crois que c'est ce mois-ci, si ce n'est le mois prochain. Directement dans Montpellier, directement en librairie. C'est vrai qu'il faut mettre le haut là, parce que tous les mecs pensent que si ça sort au Japon, ça sort que dans le Shonen Jump. Ce n'est pas ça. Ça sort au Japon, en librairie, c'est déjà une première, parce qu'en manga français, ce n'était pas arrivé. C'est parrainé, normalement. Je croise les doigts pour que ça allait complètement bon, mais il l'a déjà fait, donc ça devrait se valer, par l'auteur de One Punch Man, qui a fait un petit commentaire, un petit dessin, qui sera en bandeau promotionnel autour du truc. Alors ça, je le dis, là, ça ne me fait pas trop le cœur, parce que mon dessinateur préféré. Sous-titrage ST' 501